salam alaikum les gens bonjour les amis aujourd'hui j'ai parlé avec vous pour un sujet est très très important très 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 intéressant aujourd'hui j'ai besoin de parler avec vous pour la chamelle la chamelle dans le corom le chamelle de dieu parce que les gens pour la chamelle de dieu j'ai besoin de parler avec vous pour un sujet très très important très 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 intéressant voilà pour pour la sorate pour la sorate wood je les parle pour la chamelle écoute bien les gens je montre pour vous je montre pour vous le verser le verser j'ai le traduction pour le verser après écoute reste concentré avec moi s'il vous plaît c'est parti oh mon peuple oh mon peuple voici la chamelle d'alala qu'il vous a envoyé comme signe laissez-la donc pêtre sur la terre d'allah et ne lui fait aucun mal sinon un châtiment proche vous saisira ils la tuèrent alors et il leur dit jouissez de vos biens dans vos demeures pendant trois jours corps voilà une promesse qui ne sera pas démenti voilà les gens là on regarde parce que parce que je pense je pense les gens il n'est pas compris il n'est pas compris la sorate ça les gens j'explique pour vous parce que parce que la chamelle dieu elle n'est pas envahie il n'est pas il n'est pas envahie pour tamut tamut c'est un peuple et ça existe maintenant il s'existe il est là ça le peuple ça existe encore dieu dieu il n'est pas il n'est pas envie elle n'est pas envahie la chamelle pour ça le peuple envahie pour le messager salih parce que j'explique pour vous j'explique pour vous un truc salih c'est un personne c'est un personne elle échange son chemin pourquoi il change son chemin moi j'explique pour vous parce que salih parce que salih les gens parce que salih c'est un personne avant il est traîne avec ça le peuple tamut tamut ça on sait le peuple tamut tout le temps dans la salle donc dans la salle salih il travaille pour le taubah il travaille pour taubah dieu l'envoie pour lui à la chamelle ça veut dire c'est le seul personne déjà travaillé pour le taubah tout le peuple de tamut tout le monde et pour la salle salih ça travaille pour le taubah dieu elle envoie pour lui la chamelle un chamelle pour voilà qu'un compagnon avec lui un compagnon avec lui tout le temps tout le temps tout le temps avec lui les gens salih c'est un personne c'est un messager c'est un messager c'est un protecteur ça veut dire un messager aussi simple et le protège les gens le truc et les faire un problème pour moi c'est quoi parce qu'il ya beaucoup de gens maintenant ça prend nos paroles les imams mais beaucoup de les imams maintenant dans nos réseaux sociaux ça prend nos paroles mais ils parlent pas pour la chamelle de dieu jamais jamais salih même les mêmes dans nos réseaux sociaux ça parle pas pour la chamelle de dieu ça parle pas pour la chamelle de dieu et c'est très très bizarre moi franchement c'est comme ça je sens comme ça les gens et c'est la vérité il est pas besoin par la vérité parce que c'est comme ici la vérité et ça c'est un grand problème je sais pas pourquoi on parle pas pour la chamelle de dieu c'est la chamelle de dieu la chamelle de dieu personne ça les imams ça parle pas et c'est un grand problème pour moi et moi aujourd'hui je parle avec vous pour ça la chamelle de dieu et ça veut dire quoi c'est la chamelle parce que les gens n'aient pas compris le message les gens n'aient compris la chamelle ça envoie pour le peuple tamoud mais c'est pas pour le peuple tamoud je lui envoie la chamelle pour le messager salih le message salih parce que le salih est déjà travaillé pour le tawbah salih les besoins et les besoins un chamelle pur et moi j'explique il est vraiment pur ça la chamelle est-ce que parce qu'il ya les gens les gens pour lire 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 le verset lire lire le verset et les compris il est compris pour le message il dit la chamelle c'est un animal est-ce que la chamelle c'est un animal non pas du tout moi j'explique pas du tout la chamelle la chamelle est très très important parce que pourquoi parce que c'est joli envoie ça la chamelle la chamelle c'est pas comme les autres chamelle pas parce que parce qu'il ya des gens il prend la chamelle et dit c'est un animal c'est pas un animal et moi j'explique j'ai des preuves et j'explique pour vous parce que pourquoi regarde bien il ya des chamelles il ya des chamou ya des chamelles pourquoi ça le peuple et les tu exactement ça la chamelle pourquoi il ya des chamelles ça existe il ya des milliers dont il ya des milliers il ya des milliers savait dire les gens les tuent et les tuer ça la chamelle ça veut dire ça la chamelle c est très important et très très important ça veut dire je lui envoie elle ça veut dire c'est pas un animal c'est pas là normal aussi il ya des années où maintenant il ya des animaux et des ça et des ça et des ça et des ça. Il y a les gens, ça pour ça à l'époque, ils le tuent, ils le tuent. La chamelle, la chamelle de Dieu, ça veut dire que c'est pas un animal, c'est un chamelle très très important. Et j'explique pour vous. Première chose, la chamelle, elle est très 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 spéciale, très très spéciale. Deuxième chose, elle est tout seul parce que ça, la chamelle, c'est pas pour ça le peuple tamote. Troisième chose, c'est un femelle parce que chamelle, c'est un femelle. Chameau, c'est un mâle. C'est ça, j'explique pour vous un truc. La chamelle, elle sert à quoi la chamelle? Pourquoi Dieu envoie ça à la chamelle? Parce que la chamelle, Dieu envoie la chamelle dans désert. Réfléchis un petit peu dans désert, dans désert. Elle est pas envoie pour ça le peuple tamote. C'est pas pour ça le peuple tamote. Parce qu'on regarde, on regarde dans le verset, Salih, il dit, il dit, accroche pas la chamelle et tue pas elle. Et tue pas elle. Il arrive pour vous, les châtiments. Ça veut dire, la chamelle, ça veut dire que c'est pas un animal. c'est un femelle. Et moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves, je parle pas n'importe quoi. Parce que le Coran, on comprend le Coran. On cherche, on cherche les gens. Et la première chose, la chamelle, ça donne de les pur, de les pur dans désert. Deuxième chose, elle donne, elle donne boire dans désert. Et d'en boire, boire dans désert. Parce que la chamelle, elle est un lait pur. Deuxième chose, elle donne de les, dans les dents, de les pur. D'endulé pur, les gens. Dans désert. On sait, dans désert, sec, sec. C'est ça, les gens. La chamelle, on sait, la chamelle, on sait, c'est pas un cheval, c'est pas un ça. Pourquoi j'explique pour vous pourquoi ? Un un chamelle spécial. Par exemple, tu ne les manges pas, mais le corps d'elle, ça travaille. Ça veut dire, c'est le corps d'elle, ça travaille. Deuxième, troisième chose, les chamelles, c'est qui les occupent pour les chamelles ? C'est pas les femmes. C'est les hommes. C'est les hommes. On sait, c'est les hommes occupent pour les chamelles. Occupent pour les chamelles. Occupent pour les chamelles, les gens. C'est ça, j'explique pour vous. Quatrième chose, les gens, la chamelle, ça, ça, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Parce qu'on regarde dans désert, dans désert. C'est le seul, la chamelle, elle est dans le lait. Parce qu'on parle de chamelles, elle ne mange pas, elle ne boit pas, mais le corps d'elle, ça travaille. Ça travaille, ça travaille. Parce qu'un chamelle, c'est pas un cheval. Un cheval, il est obligé de manger. Un chevalier, il est obligé de manger. Un femelle, il est obligé de manger. Chamelle, elle ne mange pas. Parce qu'il y a un truc spécial pour elle. C'est pas pour les judéens. Il est très spécial. Pourquoi ? Parce que dans le désert, on sait, dans le désert. Dans le désert, un cheval, il ne reste pas longtemps en vie. N'importe quel, un animal, il ne reste pas en vie dans le désert. Un chamelle, bien sûr. Parce que le corps, parce que Dieu, ça crée les chamelles spéciales dans le désert. C'est ça. C'est ça que j'explique pour vous. Pourquoi il est sauf des vies ? On sait, il n'y a rien. Ça veut dire la galère. Il n'y a rien. Par exemple, toi, par exemple, toi, comme ça, dans le désert. Il n'y a rien. Il n'y a pas de boire. Il n'y a pas de manger, toi. Avec un chamelle, ça veut dire que c'est le seul et sauf toi, c'est un chamelle. Comment ? Dans toi de l'est. Dans toi de l'est. C'est ça, les gens. Réfléchis un petit peu. Parce que les gens, ils n'ont pas compris le message. Après, j'explique pour vous bien, bien, l'histoire du chamelle, ce qui est exactement. Cinquième chose, la chamelle, c'est un protecteur. Elle le protège. Ça protège. Ça veut dire, elle le protège. Elle le protège. Sixième chose, la chamelle, ça veut dire, elle est spéciale pour la guerre. On se demande. Il y a les gens, n'importe quel, n'importe quel, je parle pour n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel baiser pour les guerres. Je donne les Etats-Unis, la Russie, qu'elle ne reste dans le désert longtemps. Parce que pourquoi ? Parce que dans le désert, Dieu les crée, il les crée, il les crée, il les crée, il les crée des soldats spéciaux. Il les crée des chamelles spéciaux. C'est ça, j'explique pour vous. On sait pourquoi, parce que aussi j'explique pour vous pourquoi ça protège. On sait, dans le désert, dans le désert, il y a des serpents, il y a des cobras, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, on marche à pied, tout le temps, on est, on est danger, la vie et la mort. Ça dépend, un serpent, elle garde, non. C'est tout, parce que dans le désert, il y a tout, il y a tout. C'est ça, j'explique pour vous, la chamelle, elle est protège, ça veut dire, elle est protège. Ça veut dire, on est, pour la chamelle, c'est, la chamelle, c'est la chamelle, elle marche pour nous aussi. Sauf des vies. Parce que la chamelle, ça veut dire quoi, la chamelle ? Ça veut dire, par exemple, nous, on marche à pied, après, on est vite fatigué. Parce que dans le désert, parce que dans le désert, il y a chaud. Il y a chaud. Il y a très, 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 très chaud. Un chamelle, Dieu l'a déjà fabriqué. Un chamelle spécial dans le désert et dans le soleil. Ça veut dire, tout le temps, le corps de elle, ça fabrique. Ça veut dire, il n'est jamais fatigué. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. Parce que les gens, parce que les gens, ils n'ont pas compris le message. Un chamelle, ce n'est pas un animal. Un chamelle, ce n'est pas un animal. C'est pas un animal. Et j'explique, et je donne pour vous les preuves. Après, les gens, les gens, après, c'est quoi ? Après, après, les gens, ça, le peuple, tamoute, tamoute. Parce que tamoute, il n'y a pas de droit pour accroche, 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 ça, la chamelle. Ça veut dire, après, ça, le peuple, le peuple, tamoute, le peuple tamoute, parce que dans le Coran, je parle ça. Ça, le peuple tamoute, il tue la chamelle. Il tue la chamelle. Après, les gens, après, les gens, comme ils ont tué la chamelle, Et après, tout le peuple, tout le peuple, après, il dit, on est gagné. On est gagné. Ça, ça veut dire, il est gagné. Il est gagné. Mais, mais, Salih, il déjà explique. Prends plaisir pour trois jours. Il y a pour vous. Il y a pour vous. Il arrive pour vous. Il vous gagne maintenant. Mais, prends plaisir pour trois jours. Prends plaisir pour trois jours. Après, après la malédiction, il arrive pour vous. Après, sec, rien. C'est ça, les gens. J'explique pour vous. Après, les gens, après les gens, c'est quoi ? Après ça, pour le peuple, pour trois jours, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Pour ça, le peuple, il arrive. Pour ça, le peuple tamoute. Tamoute, ça existe maintenant. Et moi, je sais ce qui vous cherche. Après ça, le peuple tamoute, il a une malédiction. Il arrive pour lui parce qu'il tue la chamelle. Parce que Dieu l'a déjà envahi un messager. Attention. Tue pas. Tue pas. Elle arrive pour vous, les châtiments. Mais Dieu, ça envahit les malédictions. Les malédictions. Et envahit les malédictions, ça, pour les époques. Et pour la fin des temps, c'est l'heure de châtiment. C'est le châtiment. C'est les enfers. C'est ça que j'explique pour vous. Là, les gens... Tamoute, c'est le peuple. Dieu, ça parle pour ça à l'époque. Ça parle pour ça à l'époque de la chamelle. Le peuple tamoute qui tue. Parce que la chamelle, c'est enfame. La chamelle, c'est enfame. La chamelle, c'est enfame, les gens. C'est ça que j'explique pour vous. C'est pas un animal. C'est enfame. C'est enfame. Ça veut dire que les gens, ils déjà tuent. Le peuple tamoute, il est déjà tué. Il est tué. Un enfame de Dieu. Un enfame de Dieu. Ça veut dire Dieu. Réfléchis un petit peu. Dieu, ça envahit. Dieu, ça envahit. Ça envahit un chamelle. La chamelle de Dieu. Ça veut dire la chamelle de Dieu, c'est pas comme les autres. Réfléchis un petit peu. On offre un peu le cerveau. On réfléchis. La chamelle de Dieu. La chamelle de Dieu, ça veut dire... Ça explique pour nous... Ça explique pour nous... Ça explique pour nous un quelque chose, non ? On sait tous les prophètes. On sait tous les prophètes. Tous les prophètes de Dieu, c'est les saints. On est d'accord. Ça veut dire Dieu envahit un messager, un messager obligé de ça. On est d'accord. C'est ça. C'est ça que j'explique pour vous. Parce qu'un personne travaille pour le tawbah. Rentre pour le vrai chemin de Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils disent non, on est pour le chemin de Allah. Mais non. Parce que le vrai chemin de Allah, toi travaille pour le tawbah. Travaille pour le tawbah. C'est ça. C'est ça que j'explique pour vous. Ça veut dire ça. La chamelle, c'est une femme sainte. C'est une femme sainte. Ça explique pour nous ça. C'est pas pour rien. Normalement, un peuple tue un chamelle. Ça veut dire que la chamelle est très importante. Et elle est très très importante. Parce que Dieu l'est déjà dans le monde. Attention. Accroche pas la chamelle ça. Accroche pas elle. Accroche pas elle. Les gens, les gens, ils désobillent Dieu. Ils tuent la chamelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça la chamelle. Il y a quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la sainteté de Dieu. Claire. Ça veut dire qu'on n'est pas débile. On n'est pas débile. On n'est pas débile. C'est ça que j'explique pour vous. Ça veut dire que la chamelle de Dieu, c'est une femme. C'est une femme sainte. C'est une femme sainte. Dieu l'envahit. C'est une femme sainte tout le temps avec des compagnons. C'est pas pour rien. J'explique pour vous. Un chamelle tout le temps, ce qu'il occupe pour la chamelle, c'est des hommes. Des hommes. C'est des hommes. C'est des hommes. Ça veut dire, ça la chamelle, c'est une femme. Un chamelle, ça veut dire, chamelle, ça explique quoi ? Ça explique qu'un chamelle, il vient pour le moment du chaud patate. Ça veut dire sans sauveur. Sans sauveur, il vient d'ondes de lait pur. D'ondes de lait pur. Ça veut dire qu'un chamelle, c'est pas un mâle. C'est une femelle. C'est une femelle. C'est une femelle aussi. Un chamelle est dans pas de lait. C'est pas une femelle, c'est un mâle. Hein ? Et plus dans des heures. Ça veut dire là, ça explique nous quoi ? Ça explique pour nous, Salih, il est déjà travaillé pour le Taoba. Le seul. Ça veut dire qu'il est envoyé pour lui un mâle. Il est envoyé pour lui un mâle. Parce qu'il est pur. Salih, il est pur. Il est déjà travaillé pour le Taoba. Le seul. Ça veut dire qu'il est envoyé pour lui un mâle pour donner l'amour. Pour donner l'amour. Hein ? Ou c'est pour un truc, un autre truc. J'explique pour moi un truc. Un pur, parce que vous, ça crée un film. Un pur, ça ne couche pas avec du pute sale. Claire. Parce que j'explique pour vous bien. Un saint, jamais couche avec une femme pas sainte. C'est ça que j'explique pour vous. Les lois de Dieu, c'est comme ça. Les lois de Dieu, c'est comme ça. C'est comme, j'explique pour vous, pour la manière de moi. Pour la manière de moi. Par exemple, les gens, un saint, ça fait la galère. Ça travaille. Ça travaille pour Dieu. Ça travaille pour Dieu. Après. 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 Une femelle, elle est sale. Elle ne travaille jamais pour Dieu. Tout en deux sales. C'est comme, c'est comme nous. C'est comme nous. On vient, on donne. C'est comme nous. On vient. On dit. On dit. Tiens. Tiens. 1200 euros. Elle ne travaille pas le mois complet. Elle ne travaille pas le mois complet. C'est comme, c'est comme le gratuit. C'est comme le quelque chose gratuit. C'est ça, j'explique pour vous. Parce qu'on est obligé. Obligé les gens. Obligé. Obligé. Les gens. Obligé. Obligé les gens. J'explique pour vous un truc. Dieu, ça a envoyé la femelle pour salir. C'est une merde de salir. Elle a envoyé une merde pour salir. Elle n'est pas envoyé. Elle n'est pas envoyé. Elle n'est pas envoyé. Pour le peuple tamou. Tout le temps dans la sale. On l'appelle comme Sodor et Gomorre. On l'appelle comme Sodor et Gomorre. Ça veut dire que Dieu n'a envoyé pas un femelle pur. Pour un peuple sale. Réfléchis un petit peu. Réfléchis un petit peu. C'est ça. Aussi là les gens. Aussi là les gens. Ça veut dire ça les gens. Ça veut dire là. Elle tue. Elle tue ça la femme. Elle tue ça la femme. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire les gens. Après. Après. Après les gens. Les gens tuent ça la femelle. Après, ils lui font beaucoup de l'argent. Il lui fait beaucoup de l'argent. Avec le corps de cette femme Parce que je l'explique Pour Wallachamel c'est une femme Ça veut dire après ça pour les gens Ça veut dire ça les gens maintenant ça profite Ça profite Parce qu'on ne sait pas trois jours de Dieu combien Dieu pour parler trois jours Ce n'est pas trois jours d'aujourd'hui Ce n'est pas l'un qui démarre des vendredis Non Ce n'est pas l'un qui démarre des vendredis Ça dépend siècle pour siècle Ça dépend trois siècles Ça dépend trois siècles Parce qu'on sait Dieu La vie pour la terre C'est injure C'est ça j'explique pour vous Les gens maintenant ça profite Pour le corps de cette femme La chamelle Dieu l'a enviée pour Salih Et ça les gens Ça tue ça la chamelle La chamelle Ça tue ça la femme Ça veut dire une femme sainte On dit ça Un chamelle c'est un saint Après voilà Après ça les gens Il fait beaucoup d'argent Il fait beaucoup d'argent Avec Il fait beaucoup d'argent pour le corps De cette femme Après pour Après maintenant Dieu l'a déjà envahi en malédiction Et pour la fin maintenant Pour la fin des temps Il y a des châtiments Il y a des enfers Pour ce peuple tamoud Tamoud ça existe maintenant Ça le tamoud il est là Voilà les gens Voilà les gens On sait là On sait là voilà Après pour Pour le dubi de ce rat Pour le dubi de ce rat Dieu ça parle Voilà pour ça le peuple Il parle pour Pour les châtiments Pour ça le peuple tamoud Tamoud Pour la fin Pour le dubi Pour la fin des temps Les châtiments C'est ça les gens Maintenant les gens Maintenant les gens On arrête ça J'ai déjà expliqué pour vous Pour un nouveau vidéo Incha'Allah Bihaouli Allah Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Un nouveau vidéo Incha'Allah Bihaouli Allah Wassalamu alaikum les gens